Musique Cap sur la Bretagne pour ce nouveau numéro du journal de la Défense. C'est ici que l'on assure notamment la formation initiale des officiers de la Marine Nationale. Un chiffre pour commencer, 650 élèves officiers sont formés ici chaque année. Et tout de suite, nous allons nous rendre à bord d'un bâtiment d'instruction à la manœuvre. Bonjour Amiral, vous êtes à la tête de cette école. Alors qui sont ces élèves ? On entend souvent parler des bordages. Alors les bordages sont les élèves de l'école navale. Ils tirent leur nom du chevalier de Borda qui était un marin savant du 18e siècle qui lui-même a donné son nom à des vaisseaux-école sur lesquels nous formions autrefois nos élèves officiers jusqu'au début du 20e siècle en fait sur des vaisseaux mouillés en rade de Brest. Quelle valeur, quel savoir inculquez-vous à ces élèves ? Bien au-delà de la formation académique qui est très riche et très dense, les valeurs que nous leur donnons sont les valeurs du marin. Donc tout d'abord l'humilité qui est essentielle dans notre métier face à la mer, mais également l'envie de se dépasser pour entraîner les autres dans leur fonction de commandement. Et puis bien sûr, nous avons besoin également de travailler leur esprit d'équipage puisqu'ils seront amenés à entraîner des équipes à bord de nos bâtiments. Merci Amiral pour ces explications. Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler du Sprat. Ce nouveau poseur de pont équipe désormais le 13e régiment du génie. Nous sommes allés observer ce monstre d'acier à Mourmelon. Découvrez tout de suite ce véhicule hors du commun. Lancé à pleine vitesse dans le camp de Mourmelon, le Sprat, le nouvel engin du 13e régiment du génie, continue son expérimentation tactique. Ce programme, lancé en 2003, remplace le pont automoteur d'accompagnement qui équipait jusqu'alors les forces terrestres. Avec ses 17 mètres de long, ses 26 mètres de pont et sa capacité à supporter plus de 120 tonnes, le Sprat peut ainsi faire franchir aux véhicules blindés les plus lourds des obstacles, fossés ou rivières, d'une vingtaine de mètres. L'arrivée du Sprat au niveau du génie va nous permettre de proposer au niveau de l'interarme une capacité de franchissement nouvelle et adaptée au type de brèche qu'on peut rencontrer. Pendant les phases de déploiement, tout se fait de l'intérieur et en trois temps. Premièrement, stabiliser le véhicule. Puis, déployer les travures et enfin, les déposer au-dessus de l'obstacle. Pour son équipage, le Sprat est bien plus efficace. Ça n'a pu rien avoir avec son ancêtre, le pont automoteur d'accompagnement. Là, on a du coup beaucoup plus de confort et on est beaucoup plus autonome aussi pour aller poser un pont. Avant, avec l'EPA, on avait besoin de toute une équipe pour nous accompagner. Là, on a juste besoin d'être deux, un conducteur, un opérateur qui reste à l'intérieur de l'engin. Il n'y a plus besoin de descendre pour équiper la travure. À Mourmelon, la STAT, section technique de l'armée de terre, profite des exercices conduits par le régiment pour régler les derniers détails et apporter d'éventuelles améliorations. On aura des informations des utilisateurs du 13e régiment du génie qui, eux, vont nous apporter certaines choses pendant leur formation que peut-être qu'on n'aura pas pu évaluer ou qu'on n'aura pas vu et qu'on va continuer à travailler avec eux pour continuer à améliorer le système. L'intérêt pour nous, les compagnies de combat, c'est de travailler au niveau tactique. Ça permet également au groupe Sprat de s'entraîner avec effectivement un passage des contraintes horaires, des contraintes techniques, des gens qui vont passer régulièrement sur les véhicules et effectivement, maintenant, une usure sur le thème tactique de l'engin. Sept Sprat ont déjà été livrés au 13e régiment du génie qui en comptera 10 d'ici la fin 2013. En février, le Sprat a été déployé au Qatar pour l'exercice Golf Falcon. Tire un peu le bout de gauche. Faites déjà un premier tour de l'arbre. Pendant les ateliers de formation au commandement, les élèves officiers vont devoir apprendre à faire faire. Cet enseignement fait l'objet d'un partenariat avec de grandes écoles comme Centrale Nantes, ils sont d'ailleurs présents aujourd'hui. Et vous le voyez derrière moi, là, ils vont devoir construire un pont sommaire dans une trentaine de minutes et devoir ensuite le franchir par groupe de huit. Nous allons maintenant parler de la conduite des premières missions à l'ANN lors du déclenchement de l'opération Cerval. Les explications, eh bien c'est tout de suite. 11 janvier 2013, la France lance l'intervention militaire au Mali pour stopper la progression de groupes terroristes vers le sud du pays. Les premières opérations aériennes sont conduites en temps réel depuis la France, notamment au Centre National des Opérations Aériennes, le CNOA de Lyon-Montverdain. Le RAID de Rafale du 13 janvier a été programmé et conduit ici depuis cette salle d'opération avec tous les moyens dont on dispose, c'est-à-dire tous les moyens que l'armée de l'air met en oeuvre ici, sachant que cette salle de conduite est l'endroit où on trouve le plus de moyens de communication dans toute l'armée de l'air. Des moyens de communication en termes de situation aérienne, des moyens de communication cryptés, des moyens de liaison de données, tous ces moyens-là sont ici. Autant de moyens qui permettent par exemple au CNOA d'assurer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 la sécurité de l'espace aérien français. Nous sommes ici dans le cœur de la Défense Aérienne française de manière à pouvoir empêcher un nouveau 11 septembre, notamment en France. Deuxième mission, c'est le commandement et la conduite des opérations aériennes au-dessus et à partir du territoire national. Et donc dans le cas de l'opération Cerval, nous avons aussi ici programmé et conduit les opérations aériennes vers le théâtre d'opération Mali, y compris logistique. Pour planifier ces opérations de combat et coordonner l'indispensable manœuvre logistique, le CNOA travaille en symbiose avec le commandement de la composante aérienne « A Joint Force Air Component Command » ou JIFAC. Le JIFAC, actuellement déployé à N'Djaména, au Tchad, est chargé de conduire les missions aériennes directement sur le théâtre malien. Retour à l'envéoque. La voile, un outil de choix pour développer le sens marin, elle fait partie intégrante de la formation maritime des élèves. L'école dispose d'ailleurs d'une base nautique avec des voiliers, les J80. Pendant ce temps-là, je vous propose un second reportage sur l'opération Cerval. Une de nos équipes a pu suivre un escadron du régiment d'infanterie de chars de marine de son départ de France à son arrivée sur le théâtre malien. Regardez. Sur la route de Bamako, au Mali, ces militaires sont engagés dans l'opération Cerval, une intervention française déclenchée en quelques heures devant l'urgence de la situation. Dès les premiers jours de l'opération, nous avons suivi le départ d'un élément du régiment d'infanterie chars de marine le 17 janvier dernier à Poitiers. « Comment, comment ? Repos ! Bonjour à tous ! Ça commence à sentir un peu ce départ. Ce matin, on va mettre tous les engins et tous les véhicules non blindés sur le train. » « C'est quoi votre état d'esprit, là, à quelques heures du départ ? » « Quelques heures du départ ? Je dirais content, content de partir et soulager. » « Parce qu'on attendait une mission et ça se rapproche, ça sent l'Afrique. » Partis à la première alerte, ces hommes ne connaissent pas encore leur mission, seulement leur destination. 5000 kilomètres séparent la France du Mali. Un voyage entre deux continents, première étape, la base navale de Toulon. « Nous avons au total 38 véhicules qui appartiennent au régiment, qui vont embarquer dans l'extrême. Et globalement, les marins comptent charger tout l'après-midi et peut-être même une partie de la nuit, puisqu'il n'y a pas seulement nos véhicules, mais les véhicules de tout l'étachement auquel nous appartiennent. » « Pour le BPC, c'est une des fonctions du bâtiment de projection et de commandement de faire du transport opérationnel. Ça n'avait pas encore été réalisé pour aucun des trois BPC dans la marine. » Avec les hommes, c'est en tout près de 2000 tonnes de matériel qui sont embarquées. L'opération Serval, c'est aussi un succès logistique. Derniers instants de repos, derniers préparatifs, est déjà le Sénégal, la porte d'entrée de la force pour l'Afrique de l'Ouest. « Aujourd'hui, nous faisons les opérations de déchargement. Je suis arrivé il y a quelques jours pour préparer l'escale du navire et réserver les moyens de maintenance civile et coordonner les moyens militaires. » « On refait une visite de chaque véhicule qui va rouler puisqu'on est amené à faire de longues distances avec nos engins. On met en place tout ce qui est caisse de munitions, tout l'équipement de transmission pour pouvoir être prêt à partir sur le terrain. » « La mission de l'escadron est d'éclairer la progression du convoi et d'escorter, l'assurer, la sûreté rapprocher du convoi. » « Personnellement, non, je n'ai jamais participé à une telle montée en puissance d'une force de ce volume-là. Là, on dépasse la centaine de véhicules, donc c'est un convoi très important. » « On a quand même adopté un dispositif de sûreté puisqu'on a un élément qui est 20 km devant nous qui éclaire la progression de notre convoi. Et on a des éléments placés à l'avant du convoi qui sont en mesure de réagir sur bref préavis pour pouvoir nous mettre en sécurité. » Bamako est le centre névralgique pour le commandement de l'opération. C'est ici que se rassemblent les troupes françaises avant de monter vers le nord du pays. Avec Serval, la France a montré sa capacité à projeter loin et rapidement une force de près de 4000 combattants. « Oui, là, j'ai le sourire. Ça fait du bien quand même d'être dedans parce que c'est bien d'attendre. Mais une fois que la mission commence, là, on est vraiment dans le combat. » « La tension, l'intensité à 2. » « D'accord. Donc la priorité, là, c'est de ramener le courant d'excitation à zéro. Ensuite, on s'attarde sur la réagir. » « L'école Naval délivre un diplôme d'ingénieur en fin de cursus. Les élèves suivent donc une formation scientifique généraliste et pluridisciplinaire. Et petite particularité, l'école possède aussi son propre institut de recherche, un anciennement qu'on apprécie aussi à l'étranger. Bonjour, lieutenant. Vous avez choisi de venir passer 3 ans ici, à l'école Naval. Pourquoi ? » « À la base, je voulais faire les études à Munich, à l'Université de la Bundeswehr. J'ai toujours aimé la langue française et du coup, je suis intéressée de faire cet échange franco-alement. Finalement, j'ai passé un test linguistique à Cologne et ça marchait. » « Cet échange, qu'est-ce qu'il va vous apporter ? » « Alors, la formation à l'école Naval est très polyvalente. Elle est scientifique, my team et militaire. En plus, on peut faire la connaissance avec beaucoup de personnes étrangères qui font l'échange ici. On connaît une autre culture, un autre esprit et surtout, ça offre l'occasion d'obtenir des postes internationaux très intéressants. » « Merci et bonne continuation. Fin mars, 1000 athlètes militaires de 40 nationalités vont se donner rendez-vous à Annecy pour les deuxièmes Jeux mondiaux militaires au programme Discipline classique mais aussi Épreuve sportive. Tout de suite, un aperçu de ce qui vous attend. Rendez-vous à Annecy. Les deuxièmes Jeux mondiaux militaires organisés du 25 au 29 mars rassemblent près de 1000 athlètes venant de 40 nations différentes. La qualité du plateau est très importante puisqu'on a des sportifs militaires qui sont champions olympiques, qui sont champions du monde. On a par exemple, on aura pour la participation française des Vincent Gé, champions olympiques, des Martin Fourcade, meilleurs biathlètes du monde et on aura le meilleur fondeur mondial qui est un Suisse. On aura des champions olympiques italiens donc une participation et un plateau très relevé. Au programme des Jeux, plusieurs disciplines classiques comme le ski de fond, le ski alpin, le biathlon ou encore l'escalade mais aussi des épreuves plus originales à découvrir comme le ski alpinisme, la patrouille et l'orientation à ski. 11 mois des JO de Sochi, c'est une superbe occasion pour tout le monde d'aller supporter cette équipe de France avec ses beaux leaders. C'est sûr que les Italiens, ils ont une belle équipe, les Allemands également mais on aura vraiment à cœur d'être la meilleure nation et chaque sportif français voudra aller briller et aller chercher la médaille à la maison. Pour encourager les athlètes, le public assistera librement aux compétitions. Reste à savoir maintenant quels seront les militaires qui décrocheront les précieuses médailles. Dans ce simulateur de navigation, les élèves officiers vont acquérir les compétences pour devenir chef de car. Ils s'y entraînent avant d'embarquer, apprennent les techniques élémentaires mais sont aussi soumis à des situations plus complexes, brumes ou navigation intense. Et c'est ainsi que s'achève le journal de la Défense. Merci de nous avoir suivis et merci à l'école Naval pour son accueil et surtout n'oubliez pas, rendez-vous le mois prochain sur LCP. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada